Jean-Philippe, je suis web-développeur. On va parler de web-performance aujourd'hui. Je suis web-développeur Symfony Vue.js et je suis vachement intéressé par la Webperf. Je trouve que c'est un sujet vachement d'actualité, en termes de SEO notamment. Je bosse pour un client qui s'appelle Tarket, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres qui connaît. Tarket, ils sont experts dans le revêtement de sol, mais ils s'adressent plutôt à un marché B2B, donc c'est pour ça qu'on ne les connaît pas trop. La stack, Vue.js Symfony, Travis, on est hostés sur Amazon et on utilise des choses comme varnish. Je vais en parler plus tard. On a cette petite particularité d'utiliser deux frameworks font, donc c'est assez cool. Donc on a un bac Symfony qui nous renvoie du Twig avec un squelette en fait, et on a un côté client du Vue.js qui vient se rendre et remplir certains composants. Pourquoi on fait ça ? Avant l'apparition de Nux, qui est le framework de server-sendering de Vue.js, on ne pouvait pas faire de server-sendering. Avec Twig, on peut déjà rendre côté serveur du contenu et du coup faire un début de server-sendering. Donc l'objectif sur mon projet, c'est d'atteindre 1,5 seconde de load time sur toutes les pages en temps médian. Donc c'est assez challenging et je vais vous parler de comment on bosse dessus. On a Pingdom. Pingdom, c'est un outil qui permet de tester la perf. Donc on a vachement d'outils dans le sens où on peut filtrer par pays, par page. On a une décomposition du load time en back-end, front-end. Et on peut aller vachement en granularité, voir comment ça se passe. Les autres outils, il y a WebPageTest qui est un service proposé par Google, bien qu'on ne dirait pas. Et la console de Chrome, évidemment, c'est des trucs au quotidien, on regarde, on check comment se passe le flow. Donc ce que je vous propose, c'est de partir sur des idées reçues, en tout cas, c'était des idées reçues que j'avais. Et de voir en quoi elles étaient fausses et pourquoi. Donc on va commencer très simplement. L'idée du reçu numéro 1, il faut bosser sur HomePage. Je suis arrivé, j'ai foncé tête baissée dans la technique. La HomePage, c'est ma landing page. Donc sur les premiers mois, j'étais hyper content. Gagne une seconde, on descend sous les... alors l'échelle n'est pas top, mais une seconde 6. Donc j'ai approché l'objectif. Et là, je regarde toutes mes pages. Ah non, plus de 100 millisecondes. En fait, c'est hyper simple. Voilà le trafic. En réalisant les stats Google Analytics, en fait, la moitié des gens fréquentent des pages collection. Donc les collections, c'est un ensemble de produits. Les produits, c'est le gris. Les collections, c'est la moitié droite. Et la HomePage, moi, je bossais sur le carreau orange. C'est pas top. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, alors Varnish, est-ce que quelqu'un sait... Enfin, il y a des gens qui savent ce que c'est que Varnish ou pas ? Ouais ? Ouais, je vais rappeler quand même. Varnish, c'est un système qui se met entre votre serveur et le client qui permet de cacher, en fait, le contenu. Donc tout ce qui est... Si on revient à... Si vous vous rappelez du schéma avec Twig qui rend un squelette de l'application, ça, ça va être caché par Varnish. Quand une deuxième personne requête la page, de recomputer toute la partie symphonique. Donc Varnish s'occupe de tout. Donc ça, c'est ce que je pensais. Toutes les pages étaient cachées par Varnish. Et en fait, on avait quand même des problèmes de paire sur certaines pages. Par exemple, les pages produits. Si on regarde, si on pousse un peu l'analyse... C'est le nombre de vues par page produit. On se rend compte que les pages les plus vues sont vues 60 fois sur le bois. Ça fait deux fois par jour. Et le cache, il est refresh toutes les 6 heures. Donc là, en fait, on pensait avoir un cache, mais qui n'était pas du tout efficace. Donc il y avait deux solutions. Augmenter la durée du cache. Donc là, pousser à 24 heures. Et mettre en place un warm-up. Donc en fait, nous, on vide ce cache à chaque Push to Prod. L'idée, c'est de le warm-up juste après. Comme ça, les clients qui arrivent, ils ont une page qui est déjà cachée. Autre truc. Souvent, le problème quand on a du JS, c'est que le bundle est trop gros. Et tout de suite, la première idée, c'est de chunker le JS. Je me suis dit OK, super, je vais gagner plein de trucs. En fait, on ne gagne pas beaucoup. Ce qu'on gagne, c'est forcément le temps de téléchargement. D'ailleurs, c'est TTFB, mais c'est faux. C'est TTFB plus le chargement. On gagne un peu à la compilation. Mais en fait, le code qui est exécuté, c'est le même. Donc là-dessus, si le JS prend beaucoup de temps à se rendre, c'est pareil. Par contre, souvent, quand on fait ça, on utilise des outils tels Webpack BundleAdvisor. Ça, c'est un outil super cool qui vous permet de, sur un graph 2D, avoir l'impact des modules, des libres que vous utilisez. Typiquement, qu'est-ce qui saute aux yeux ? L'Odash. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de projets qui utilisent toutes les fonctions mises à dispo par l'Odash. Pareil pour Moment. On a toutes les locales importées. Si vous n'utilisez pas les locales, vous pouvez optimiser ça. Là, du coup, on gagne sur ce que je disais, donc le temps de téléchargement des chunks. D'yreçu du numéro 4, tout le monde a la fibre. Ça, c'est le truc qui m'a fait le plus mal. En fait, ça, c'était en gros le flow qui se passait pour l'appli. Donc, Symfony ou Varnish me rend un squelette Twig avec pas de composants vus. J'ai des images qui se load, des fontes du JS. Et ensuite, les composants vus JS se montent et ça, ça déclenche le load. Et un jour, j'y pensais toujours. Je suis chez moi. Je n'avais pas la fibre. Et hop là ! En fait, les images prenaient juste un temps dingue. En plus, j'étais sur un Mac chez moi. Donc, les images que j'utilisais à l'utilisateur, c'était des images de définition, à cause des écrans Retina. Et en fait, je bossais sur le rendu du JS qui n'était pas du tout le bon spot. Voilà. Donc, pour ça, il y a plein d'idées. La première, c'est est-ce que la taille de l'image est OK ? Et ensuite, est-ce que je peux la loader plus tard ? Sur les pages collection, il y a plein d'images qui descendent sur toute la page. Donc, on peut lazy loader. Ça se fait hyper simplement. Petite ligue minifiée, lazy size. En gros, l'idée, c'est qu'au lieu d'ajouter un attribut source à l'image, on ajoute un attribut data source. Et au load, ce petit utilitaire, il vient remplacer le data source par une source. Et c'est là que le browser déclenche le load de l'image. Ça se fait aussi en CSS. Idée reçue numéro 5. Mieux vaut tout rendre dehors dès que possible. Au début, la politique, c'était qu'on n'attend pas, on rend tout. Ici, je vous montre le site tel qu'il est, avec une table qui est ouverte, l'inspiration. Tout ça, on l'a décalé après le load. Quand le user arrive, il n'a pas besoin que le table soit rendu. On peut très bien y faire ça après le dos. Et ça, on gagne pas mal de temps. On a gagné 600 millisecondes sur la home page. Et enfin, alors ça, c'est le truc le plus important, je pense. Le load time est toujours pas mal. Le load time, c'est un truc, qui est juste technique. Il n'y a pas de sentiment de perception à l'utilisateur. C'est bien pour commencer. Si tu commences avec une page 30 secondes à charger, c'est un bon début. Et tu arriveras vite à avoir des actions qui ont du sens. Par contre, là, typiquement, nous, on est sous les deux secondes. On cherche une seconde et demie. Ça commence à avoir plus de sens. En fait, on veut chercher à enlever ça. Mais pour le user, son template est déjà rendu. Sa page est rendu, ça n'a pas de sens de l'enlever. Et là, on se rend compte que la métrique n'est pas ouf. En fait, il y a d'autres métriques. Ce qui est bien, c'est d'en suivre plusieurs. Le premier truc intéressant, c'est le first paint. Le premier pixel est peint. Ça donne une bonne idée de la réponse du back et du network. Le first paint, c'est pas mal. Ça permet de suivre le temps back-end. Il y a le speed index, qui est une mesure qui permet d'afficher... Enfin, c'est le temps à partir duquel 63 des pixels ont leur position définitive. C'est une mesure qui a énormément d'impact d'un point de vue SEO. Là, si on prend un petit exemple, on a deux situations A et B, où on voit que la situation A a un speed index qui est meilleur. Et on voit souvent des courbes qui affichent le pourcentage de visualis complete en fonction du temps. Et en fait, ça, c'est pas top. Pendant longtemps, on n'a rien. Et d'un coup, on a du contenu. Alors qu'au-dessus, c'est un truc plus progressif. Donc ça, ça améliore le speed index. Il y a un talk de Jean-Pierre Vincent là-dessus qui parle des métriques et qui va beaucoup plus en détail que ce que je viens de faire. Je vous recommande vivement. En conclusion, quand j'ai commencé la perf, j'étais sur mon ordi chez moi et j'ai essayé de comprendre comment ça marchait. Il faut vraiment se mettre dans le contexte des users qui utilisent le site. Dans quelles conditions de cache ils se trouvent, quel débit ils ont et surtout quelle métrique. Ça a beaucoup d'importance. Tu as des idées reçues et tu as réussi à enseigner des... C'est quoi, justement, les bonnes idées que tu as mises en place pour améliorer ta performance, toi, sur Parquet ? En fait, on a très vite bloqué... Enfin là, on est bloqué sur le rendu JS côté client. On a appliqué en gros toutes les bonnes pratiques qu'on a trouvées sur les blogs de Google et compagnie. On a quand même du JS qui prend du temps à se rendre. Donc là, on est en train de mettre en place du server side rendering total, à savoir dans ce squelette. Si je remonte... L'idée, c'est de rendre ses composants verts côté serveur aussi. Et comme ça, le client, en fait, c'est cash. Il arrive, il a sa page rendue. Un peu comme fait Netflix aujourd'hui. Ça, c'est un truc que j'ai oublié, mais sur l'aspect... Le load n'est pas une métrique toujours pertinente. Netflix, ils font du serveur side rendering. Donc, au fur... Enfin, direct, vous avez le contenu de la page qui est rendue. Par contre, leur load, ça fait cinq, six secondes. Donc, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. On a un load time qui est meilleur qu'eux, mais pourtant, ils ont une sensation de vitesse qui est vachement mieux, quoi. Est-ce que vous avez un CDF ? Ouais. C'est local. CloudFront. CloudFront ? Ouais. Et ça, ça vous a pas aidé à booster aussi ? Alors, on est encore sur des trucs, des bizarreries. On a un CloudFront qui héberge nos assets. Et tout à l'heure, je regardais encore, j'ai des fonds qui sont hébergés sur CloudFront. Et pourtant, l'IP qu'ils me proposaient par Amazon était aux US, quoi. C'est pas top. C'est censé être localisé. Peut-être un problème de config. Bon, on me boit ceci là-dessus, là. C'était pas un fonds ici pour les images de taille dynamique ? De taille dynamique ? Euh... Mais les ilodés ? Ouais, les lignas... Je sais pas quoi, en fonction. Sinon, j'ai pas compris, mais t'avais parlé de différentes tailles d'images... Ouais. En fait, tu peux préciser si tu... Avec x1, x2, là. Non, je peux te montrer après, si tu veux. C'est comment un outil ? Comment il s'appelle ? Je sais pas. C'est pas moi qui le mets en place, mais je peux retrouver ça. Je pensais que la bonne pratique, c'était de mettre une image qui... Au début, il commence à être téléchargée, il l'affiche full de loin. Ouais, ça, ça, on l'a. Notamment sur les pages les plus vues, on a d'abord une image full qui arrive, puis une image... Mais ça règle pas... En fait, si t'as 40 images sur ta page, ça règle pas... Ouais, pour ça. C'est vrai. 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 C'est vrai.